Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la documentation de l'ENSI pour ce nouveau numéro de l'invitation, nous en sommes au numéro 24. C'est une soirée spéciale ce soir, parce qu'habituellement, comme chacun sait, pour ceux qui sont de la maison, en général, ces présentations-là ou ces rencontres-là sont toujours attachées à un livre ou à un catalogue d'expositions. Aujourd'hui, c'est vraiment particulier, c'est une soirée dédiée au Master Création et Technologie Contemporaine, justement parce que c'était un jour un peu particulier pour eux. Ils devaient livrer, en vue de leur diplôme, un mémoire pour cette journée. D'ailleurs, Aurélien nous en dira un mot tout à l'heure, qui est donc le directeur des mémoires ici en création industrielle, au CTC, justement. Voilà. Et donc, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'école, je tiens à vous dire que vous êtes ici à l'ENSI, c'est donc une école dédiée uniquement à la création industrielle qui a été créée en 1982 par le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie. Et nous sommes, surtout à travers nos élèves, une des premières écoles de création industrielle en France. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons introduire, justement, cette soirée avec Geneviève. Geneviève qui, donc... J'ai perdu mes feuilles, excusez-moi. Je ne tiens absolument pas compte de mon discours. Donc, j'ai introduit avec Geneviève Favre-Pétroff et son magazine d'art contemporain, Mec Cosmos, que nous allons donc entrer en matière, dans la matière, justement, de ses masters et de ses mémoires, avec elle. Je tiens à préciser que Geneviève mène un travail artistique dans le domaine des nouveaux médias et des arts de la scène depuis sa formation à la Aide de Genève et des Beaux-Arts de Vienne. Elle a reçu de nombreux prix, d'ailleurs, pour son travail visuel avec la voix, pour lequel elle a été récompensée, surtout en Suisse, je crois. Pour l'instant, ses interventions scéniques et technologiques sont présentées lors d'expositions collectives, d'événements d'art en plein air, de festivals internationaux d'art contemporain, de mode ou d'art numérique. Donc, son magazine présente son cosmos d'amis. Elle sera donc entourée ce soir par Marie Gaillet, commissaire d'exposition indépendante et auteure pour la revue Artaïs, dont vous avez quelques numéros qui sont présents sur la table. Vous pourrez prendre consultation, les consulter. Et après ce tour de table, justement, autour de l'art contemporain, nous aurons aussi un satellite qui s'appelle Jeff, artiste... J'avais envie de dire que c'était un satellite, ça m'amusait beaucoup. Artiste et commissaire d'exposition et qui est aussi étudiant au master CTC. Ensuite, donc, mis à part cette présentation du travail de Geneviève, nous aurons Aurélien Fouillet, qui est donc philosophe et qui enseigne ici à l'école, comme je vous le disais, qui dirige donc les mémoires du master CTC. Et il lancera une conversation avec les collègues de Geneviève et de Jeff, qui sont Théa Brion, Bettina Comte, Claire Kell, Léonor-Alix Mazot, Fabrice Perrol. Voilà. Et ensuite, nous aurons quelques surprises que nous réservera, effectivement, Geneviève, mais pas toute seule. Elle sera accompagnée de Pascal. Ça y est, j'ai oublié ton nom. Évra, j'en dirai davantage tout à l'heure. On va garder les surprises. Donc, je passe la parole à Geneviève. – Merci, Françoise, et merci d'avoir accepté de nous recevoir ce soir pour cette soirée un peu spéciale. Alors, c'est vrai que c'est assez ambitieux de présenter, dans ce contexte, une maquette d'un futur magazine, puisqu'il n'est pas encore imprimé, mais je trouve important d'en parler, surtout dans une école, comme ça, ça me donne aussi des retours. Et puis, ça montre, c'est un prétexte pour présenter mon travail, mais aussi ouvrir à une rencontre, comme ce soir, une réunion de personnes et de talents. Alors, ce que j'ai voulu faire avec ce magazine de mémoire, en fait, en tant qu'étudiant du Master CTC, on nous demande un peu de nous présenter, d'imaginer la transformation entre notre parcours d'avant, pourquoi on vient en Master CTC, et quelle est un peu la suite, n'est-ce pas ? Alors, me semble-t-il qu'on nous demande aussi un petit peu de revenir sur notre parcours et notre processus de création, puisque c'est un Master qui est ouvert, justement, à des créateurs, artistes, designers, architectes. On n'est pas que dans la création industrielle, on est vraiment aussi dans des formes hybrides de création et transdisciplinaires. Et moi, c'est ce que je revendique et que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est de me sentir un peu libre, électron libre, dans le cosmos, mais en tout cas, de ne pas forcément être trop attachée à une forme artistique ou à un milieu. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu concevoir un magazine d'art contemporain, mais au pluriel, magazine d'art contemporain avec S, et aussi un magazine d'art vivant, puisque je fais de la performance et que je suis un peu entre ces deux champs. Donc, j'ai fait un magazine d'art contemporain vivant, tout ça avec S, pour bien mettre l'aspect transdisciplinaire ensemble. Donc, vous pourrez, pour ce soir, un petit peu consulter ce qui est pour l'instant de l'ordre d'une maquette, mais le projet, c'est de vraiment éditer un magazine au format Beaux-Arts Magazine, donc 22 sur 28, 4, avec un dos carré collé de 606 mm. Donc, le but, c'est de faire un bel objet. Mais pour ceci, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on en parle, j'ai besoin qu'on m'en achète presque en pré-vente. Donc, je fais déjà un appel à projet auprès de ma famille et de mes amis, mais il faudra que ça aille résoudre loin, parce que là, on est de l'ordre du réseau. C'est bien la question aussi, ce soir. Parce que sinon, ce projet restera simplement à l'état d'une maquette ou d'un projet fait pour l'école et d'un PDF que personne ne verra jamais. Donc, si on veut l'imprimer et faire un bel objet, je dois en faire déjà sa promotion. C'est pour ça que je suis là, même si le projet n'est pas tout à fait terminé. Mon idée, c'est de le faire sortir quand même en mars, parce que notre mémoire, on était censé le rendre aujourd'hui. Donc, il est presque fini. Mais j'ai encore quelques retouches au niveau graphisme. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Je dois demander à des compétences d'autres personnes dans mon travail, ce que j'ai aussi l'habitude de faire en tant que plasticienne et performeuse. Je fais rarement tous mes projets tout seul. Là, j'ai mon amie Christine Lavoie qui me fait souvent mes costumes, couturière. J'ai beaucoup bossé avec mon amie Marie qui risque d'arriver tout à l'heure, mais qui a fait un peu de retard sur les côtés électroniques. Ça, cette robe, par exemple, Loukoum, je l'ai fait faire avec un designer pour la réalisation des Loukoum en silicone et résine. Donc, c'est ça aussi la création, c'est qu'on doit s'entourer. Et ce soir, c'est un peu le thème de la soirée. C'est comment les choses se font, comment les rencontres se font. Et je trouve que c'est ça la base de la création, donc aussi le thème de mon projet. Alors, la construction de mon catalogue, de mon magazine, je l'ai pensé comme une première partie qui serait un dossier un peu comme un dossier de hors-série avec un portrait où je vous donne des anecdotes un peu plus intimes et personnelles sur les dessous de la création, des choses, comment j'ai travaillé, quelles sont les petites histoires derrière chaque projet. Donc, un retour sur 20 années de création. Ensuite, j'invite pour un portfolio central d'autres artistes qui travaillent dans les mêmes champs que moi, la performance. Et je suis contente d'inviter, en jouant presque plus le rôle du commissaire ou de permettre à d'autres de figurer dans le produit, dans l'objet que je fabrique. Je me suis permise aussi de faire moi-même des reviews, des articles sur des expositions en cours. Et à la fin, vous avez même des bons plans, design, musique, des bons plans sur les hôtels, et un agenda culturel. Donc, mon défi, c'est de pouvoir l'imprimer pour qu'il sorte quand même, si possible, à la fin du mois, parce que dans mon momento, c'est des dates dont je fais la pub pour mars. Et si je n'arrive pas, je remettrai ça à juin. Je me dis, voilà. Si je n'arrive pas à le sortir pour mars, au pire, je le sortirai pour juin. J'espère. Donc, vous pouvez feuilleter, si vous voulez, un peu ce magazine-là. C'est juste une maquette, aujourd'hui. Et je vous projette des choses, si vous voulez, aussi là, mais il faudrait qu'on éteigne un peu. Donc, retour pour commencer. La première partie de mon mémoire, c'est retour sur 20 ans de création, puisqu'on me le demande aussi, de raconter mon parcours. Le magazine, juste un petit détail, ce sera un magazine que je veux rendre interactif avec l'application SnapPress. On pourra scanner quelques images qui seront lues directement par l'application et reconnues en tant qu'image sur une banque de données, ce qui pourra faire un lien direct sur les vidéos que j'ai sur Vimeo. Donc, voilà, j'ai fait un... Ça, c'est mon édito, à droite. Un prologue, parce que j'ai changé un peu la forme. Il y avait trop de choses dans l'édito, donc j'ai divisé l'édito en édito plus prologue. Un sommaire qui explique, donc, à gauche, que d'abord, je raconte, donc je fais un retour sur mes 20 ans de création. Un transformeur minéral, là, c'est même mon projet de deuxième semestre ici à LNC. Et page centrale du magazine Les Habitat Performer avec une dizaine d'artistes que j'ai rencontrés en Suisse et en France, puisqu'en fait, je suis donc d'origine suisse, j'ai étudié à Genève, et je vis à Paris depuis bientôt 7 ans. Et là, entretien, rencontre, résidence, ça, c'est mes reviews d'actualité de ce qui se passe en ce moment, et mes bons plans musique, design, people, horoscope. Et c'est très important pour moi, justement, c'était important pour moi de réunir les personnes et le réseau que j'ai en Suisse avec le réseau que j'ai actuellement à Paris. C'est un petit peu ça aussi, quand même, mon défi. Alors, dans mon magazine, vous trouverez des anecdotes, comme je disais, sur... Quand on me demande de raconter les ingrédients de mon travail, évidemment que je peux remonter très loin, parce que je pense que ça vient de mon enfance, que j'aimais beaucoup déjà me déguiser et faire du spectacle. Et c'est ma maman qui m'a donné notamment le goût du spectacle dans la culture populaire, les théâtres... la culture chorale et le théâtre populaire. Voilà, ça, c'est un peu mes origines. Ensuite, j'ai fait les beaux-arts, donc, à Genève, avec trois mois d'Erasmus à Vienne, qui m'ont beaucoup inspirée, puisque je suis quelqu'un qui vient de la musique, de la musique classique. Alors, je me suis franchement bien éclatée d'aller faire trois mois à Vienne avec Sissi, Mozart, Strauss, j'étais ravie. Et là, par exemple, je vous mets deux images qui sont deux versions de la même performance, que je vais vous montrer un petit bout. Une de mes toutes premières performances, en fait, en 1998, j'étais en combien deième ? Deuxième de Beaux-Arts. Et j'ai fait une de mes premières performances comme ça, de trois minutes. Donc, c'est plus court que les performances que je fais maintenant, qui peuvent être plus longues et plus écrites. Ça, c'est des petites premières performances, mais ça me fait plaisir de revenir dessus, parce que tout y est, en fait, tous les matériaux de ma création sont déjà dans ces premières pièces. Alors, je vais faire comme si ça marchait l'application, en allant sur, maintenant, Vimeo, voilà, tac, tac, pour vous montrer... Par contre, on n'a pas réglé le volume. Attends, alors, le volume, c'est où ? De la vidéo, il y a quelques rives là. C'est une démonstration. Là, je n'avais pas encore envie de la mettre. Non, mais là, je n'ai pas envie de la faire. Salut ! C'est une démonstration. C'est une démonstration. Voilà, donc, des premières vidéos, premières performances, qui ont de l'importance encore à mes yeux, parce qu'effectivement, ça parlait de ma place dans le monde. C'est aussi le sujet de mon magazine. Pourquoi ça ne fait pas des gens en place ? Voilà. Bon. Oui, mais Cosmo, c'est aussi se situer en tant qu'artiste dans son pays, dans le contexte politique dans lequel on vit. Et là, je revenais d'un voyage en Afrique avec des étudiants des Beaux-Arts, et on était en plein dans la question du passage de l'euro dans l'Union européenne, dont la Suisse, évidemment, ne fait pas partie. Donc, voilà, je trouve rigolo de parler de l'entrée de l'euro en prenant la position de la pièce de monnaie, la petite figure qui est sur la pièce de monnaie suisse, que j'ai rejouée sous deux versions. À Vienne, c'était une version que je me projetais sur Lumineuse, où c'était la vidéo qui faisait le fond de la pièce de monnaie. Et la première version, à l'africaine, c'était en boubou, qu'un artisan à Dakar m'avait fait pour cette performance, et le tam-tam-tam à la voix. Après, j'ai fait d'autres installations sonores aussi interactives en plein air, où là aussi, l'idée, c'est que ce soit le spectateur qui devienne acteur et dont les voix font partie vraiment du paysage. Donc, on ne voit rien sur ce genre d'image, parce qu'il n'y a pas de visuel, puisque c'est juste un travail sonore. Ce genre de masque aussi que j'ai exposé en plein air, c'est une installation qui s'appelle Chuis-Soul, dans le Val-de-Travers, qui est connu pour sa feu verte. Donc, c'est une installation qui déclenchait des voix Chuis-Soul, un peu comme un coucou suisse qui chantait ça dans la forêt. Ça, c'est sur les cycles d'un autre article que j'ai écrit sur les cycles de la vie, et j'avais déjà donné le nom d'une planète à une performance que j'ai faite en 2003. Donc, voilà, j'ai réalisé que c'était déjà dans mes aspirations cosmiques, elles sont là depuis quelques années déjà. Dans mon travail, il s'agit aussi d'entrer dans des personnages, expérimenter la matière, ça veut dire la matière du corps, la matière de la voix, le maquillage, le costume, tout ça, ça fait partie de la création de personnages. Et quand j'étais enceinte de ma première enfant, j'ai trouvé quand même que c'était bizarre de pouvoir se transformer comme ça, de l'intérieur. Alors, j'en ai fait toute une performance qui s'appelait Gorgona, voilà, pour exprimer mes ressentis. Une autre performance, plus sur le développement personnel, où là, je joue le rôle d'Alice, un guide spirituel, en fait. Et avec Antoine, justement, mon mari, on a bossé sur un socle télécommandé. Là, il m'a fait toute une plateforme sur laquelle je, simplement, je tiens debout. Et lui, me déplace dans le public avec des variations de couleurs lumineuses dans la robe. Et là, je vais aussi vous montrer un petit extrait. Cette performance s'est inspirée du mouvement New Age. C'était l'idée vraiment aussi de voir que maintenant, on commercialisait beaucoup le développement personnel. c'est quelque chose que, voilà, ça fait aussi vendre de parler de soi, de devenir plus fort. Et c'était un travail un peu ironique, plein d'humour, ou qu'avec des chansons des années 60 californiennes, la plupart, en cas américaines, donc Jefferson Airplane, Bob Dylan et d'autres. Moi, j'ai beaucoup pris ces chansons pour écrire mes textes. Donc, j'ai extrait surtout que des parties qui pouvaient avoir un aspect gourou. Voilà, donc, hello, I'll be your mirror, reflect what you are in case you don't know. Voilà, que des références de chansons. Et ce qui était, pour moi, la meilleure performance que j'ai jamais fait, c'est quand j'ai pu faire cette performance à Minneapolis, dans un public de musiciens qui, du coup, à toutes mes références, ils étaient morts de rire. Et voilà, je vais vous montrer ça parce que moi, j'étais contente. J'aime bien quand le public est content. C'est pas très bien filmé, parce que c'est des vieilles performances et puis les formats ont plus en jeu. «Stand in a cycle around me, all around me. »Follow the music. »Yes, smile is great. It's important to smile. Always. Great. You are musicians. You can see that. Now, can you feel this energy, the light within you, the color light. Yes. How does it feel? How does it feel? Tout sur le ressenti, se sentir bien, écraser un peu les autres, de temps en temps, c'est encore mieux. Voilà. Je ne veux pas pouvoir vous parler de tous mes projets, mais c'est pour ça que je remplis presque un magazine, quand même, de 112 pages. Ça, c'est un autre travail qui s'appelle Electra. Je n'ai pas prévu de vous montrer un bout, mais vous le trouverez sur Internet sans problème. Electra, c'est un travail important parce que c'est vraiment un personnage fictif, comme un avatar qui vit sa vie, en fait. Par exemple, là, c'était une exposition où on voyait ses objets, son miroir, son boa de diva déposé sur une chaise et on se demande où elle est. On ne retrouve plus que ses médicaments, quand j'avais fait avec deux LED mises bout à bout, donc on a une LED blanche et une LED rouge posé sur un plateau d'étain. Voilà, ce côté un peu mystère d'un personnage fictif. Faire vivre un personnage fictif. D'autres, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les fluides, essayer de penser le côté circulatoire, comme dans nos organes, et aussi pour parler peut-être d'une économie circulatoire et avec ce travail Aquarius, la question de la production du textile, de la consommation d'eau dans la fabrication du textile, la question de la redistribution de l'eau potable en Afrique par des entreprises comme Nestlé. C'est un peu tout ça que ça questionne. Donc, dans cette robe circulatoire, j'exprime autant la femme africaine qui va au puits que mon signe du zodiaque qui est verso. Ensuite, comme je vis à Paris, je me suis un peu amusée à faire la noctambule dans une performance où je suis somnambule avec une robe soulignée par un néon flexible. En fait, j'ai fait toute une série de robes de petites nuisettes blanches qui ont été exposées et j'ai fait des performances avec des modèles dans les mannequins et aussi dans les bars parce qu'en arrivant à Paris, on s'est installé dans le quartier de Pigalle et je trouvais aussi important de m'insérer dans le paysage urbain et local. Donc voilà, c'est ma petite signature d'intégration à mon quartier. Et la dernière, une des dernières performances que je suis allée faire, c'est la performance Loukoum que j'ai créée en 2011 grâce à plusieurs soutiens en Suisse. Ah, c'est quoi ça ? C'est pas tout seul. Ah, c'est pas tout seul. Et I be... Your Mirror. Ok, mais c'était pas prévu. Alors, hop, je reviens là. Je reviens là. C'est pas très simple, mais ça ira mieux quand on aura fait Snap Press. Vous pourrez scanner l'image, truc, 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 ça viendra sur le téléphone. Ce sera impeccable. Donc, je suis allée en septembre présenter ma performance Loukoum à Ramallah grâce à l'invitation d'un festival des Instants Vidéos de Marseille. et c'est une expérience qui était très forte pour moi parce que j'ai écrit cette performance, évidemment, quand j'étais encore en Suisse avec de l'aide de fondations comme Nestlé pour l'art, la fondation Ernst Gunner, des bonnes fondations qui donnent des sous pour le développement de projets. C'est une robe assez compliquée, technologiquement à faire. Elle est composée de 124 cubes Loukoum, donc avec l'apparence de Loukoum, réalisé en résine et couverte de silicone, sablé, sablé de silice, avec vraiment l'apparence du sucre glace des Loukoum. Et la lumière vient de l'intérieur. Chaque cube est indépendant. Donc, il y a en fait 124 circuits électroniques. Et là, Antoine, qui est dans la salle, il a œuvré à faire que ces 124 circuits fonctionnent ensemble comme un écran et chacun leur autonomie. Et le grand défi, la grande difficulté technologique, c'était d'avoir une connexion Wi-Fi sans latence, avec un protocole qui était vraiment très efficace de pouvoir, depuis la régie, lancer des motifs dans la robe ou changer les couleurs sans qu'il y ait de retard et que ce soit bien instantané dans la robe. Mais cette robe, cette performance, j'ai écrit cinq chansons sur le mariage, le mariage pour tous, sur... Bien sûr que ça évoque la silhouette de la femme libre des années 60, la conquête de l'espace. C'était bien sûr mes inspirations. Donc, une robe inspirée de Pierre Cardin, de Paco Rabanne, mais version Loukoum. Et j'ai eu l'idée de ce travail quand je suis allée présenter Electra, justement, dans un festival de lumière à Istanbul. Dans l'avion pour Istanbul, je me dis, génial Antoine, je pourrais faire une robe Loukoum, comme ça, une robe Paco Rabanne et tout. Et en fait, on l'a fait. Et c'est seulement cette année que je suis allée la faire dans un pays arabe. Alors que j'avais pastiché toute la danse, la chanson, j'ai copié, j'ai fait de la pop orientale, mais avec un musicien de Lausanne. j'ai appris plus ou moins à danser des mains, mais un peu comme une patate. J'essaie de maquiller comme je peux. Et là, je me suis retrouvée en septembre avec vraiment un accueil incroyable. Une fondation, la fondation Catan, qui essaye de faire venir des artistes étrangers et montrer la culture contemporaine à Ramallah, m'a vraiment très bien reçue. J'ai même pas eu de problème à passer la douane à Tel Aviv parce que c'était notre grande inquiétude avec toute cette électronique bidouillée, le casque lumineux qui ressemble à une bombe, les batteries qu'on doit à chaque fois mettre dans notre bagage à main parce que sinon, on nous les confisque. Donc voilà, c'était la grande inquiétude d'aller faire cette performance en plus dans un pays arabe, d'où le legging parce que je ne mets pas toujours un legging, mais là, on a pensé que c'était plus délicat. Donc c'était vraiment pour moi une manière de faire corps avec le paysage. Ça veut dire on s'intègre aussi, on fait aussi un effort en tant qu'artiste de tenir compte en tout cas des mœurs et des habitudes locales. On ne peut pas non plus juste montrer peut-être la même chose ici que là-bas et en même temps, mon grand questionnement était de savoir si je pouvais quand même faire mon travail puisqu'on m'avait invité et disons que j'ai vraiment chanté en français, j'ai chanté en anglais et j'ai juste appris quelques mots d'arabe pour que je me fasse comprendre comme « Masali, Masali » pour l'argent ou « Shukran, Shukran » pour « Merci » et en fait, ça s'est pas bien passé. Donc je vous montre une petite vidéo et après, je donnerai la parole à Marie qui a écrit cet article justement sur... On a fait une petite interview ensemble pour raconter cette expérience. Donc je retourne, excusez-moi, à Vimeo pour le Loukoum à Ramallah. Sous-titrage Société Radio-Canada à Ramallah. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, je pense que je suis une artiste qui a besoin de communiquer et besoin de rassembler des gens autour de moi pour se raconter des histoires du quotidien, pour se raconter qui on est, pour partager des émotions communes malgré les difficultés politiques, malgré les conflits économiques, écologiques, etc. Et je pense que je devrais peut-être sous-titrer cet extrait vidéo parce qu'on ne comprend pas forcément ce que je dis. Mais si je reviens sur... Déjà là, ce qui est rigolo, c'est que je suis justement devant une boutique de Loukoum. Là, derrière, c'est un magasin de Loukoum. Et ce que je dis, c'est « We are all friends like nuts in baklava ». Donc nous sommes tous des amis comme les noix dans les baklavas. Voilà. Voilà. Je donne la parole à Marie. Merci Geneviève. Bonsoir. Oui, d'ailleurs, cette citation, « Je suis comme une noix dans une baklava », c'est ça. Au départ, elle était dans la... On est tous des noix dans une baklava. Elle aurait dû être dans l'article. Et puis bon, on a un format un peu court dans Artaïs. Donc ça a sauté à la relecture. Mais peut-être que c'est effectivement cette entrée de l'insolite, de quelque chose toujours de très fantaisiste que j'ai repéré dans le travail de Geneviève, qui m'a donné envie à un moment de faire cette interview. j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans un public. Nous étions toutes les deux en train... Nous étions allées voir une performance. On s'est parlé à la fin. Je ne sais plus exactement pourquoi, d'ailleurs. Enfin, peut-être qu'on attendait un verre devant le bar. Je ne sais plus exactement. Voilà. Et elle m'a parlé un peu de son travail. Donc je suis allée la voir dans son atelier. Et j'ai été très surprise, en fait, de découvrir cet aspect technologique. Et c'est vrai que dans l'interview, c'était quelque chose que j'ai voulu mettre en avant parce que je sentais quelque chose chez elle de toujours très joyeux. Et je me disais, mais comment on peut aussi concilier cette technologie qui est quand même toujours assez complexe ? Ailleurs, on le voit dans plein de situations. Et pareil, quand je suis allée chez elle, en fait, j'ai vu des choses et je me disais, mais comment elle arrive à faire fusionner, en fait, ces choses-là ? Et c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, c'est beaucoup ce partage, ces rencontres qu'elle va faire avec d'autres personnes qui, en fait, motivent beaucoup cet aspect technologique du travail, tout en apportant aussi quelque chose qui complexifie aussi parce que, comme vous l'avez peut-être aussi remarqué, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment Geneviève, elle part toujours de quelque chose d'assez populaire, en fait, de très quotidien, le loukoum, ben voilà, le loukoum, et on se dit, cette petite friandise, là, qu'on mange comme ça et qui va lui permettre de mettre en place un procédé, une vraie oeuvre, elle va composer, elle va aller dans la rue. Alors, c'est vrai que quand... Elle m'avait parlé d'une première fois de cette performance loukoum, et quand on s'est revu, peut-être au mois de septembre, tu en revenais, me semble-t-il, et je me disais, mais comment... Les photos que j'avais vues, je me disais, mais comment tu as pu faire cette performance dans les rues de Ramallah ? Ça me paraissait assez insensé. Et en même temps, je savais qu'il pouvait y avoir cette joie, parce que tu es très enfantin aussi, cette légèreté que je sens toujours aussi dans le travail, et en même temps, je savais que, voilà, il y avait quand même des choses à dire, que ce n'était pas gratuit d'aller là-bas et de se prendre pour un loukoum dans la rue, parce que ce n'est pas ça, en fait. Et alors, c'est vrai que, bon, peut-être là, tu ne l'as pas vraiment évoqué, mais il y a quand même eu beaucoup de retours à cette performance, peut-être que tu en parles à un autre moment, avec des gens qui ont été très en empathie et qui ont compris, en fait, puis d'autres, au contraire, qui ont été assez choqués, parce que c'est vrai que c'est ça aussi, c'est cette manière de faire... Alors, il y a un mot un peu à la mode en ce moment, mais c'est disruptif, je crois, ou de faire... Mais peut-être, moi, je dirais irruption de l'insolite et de quelque chose qui peut presque nous déranger et en même temps amener d'une manière extrêmement... avec le sourire, avec quelque chose qui va vraiment, non pas aller vers le... pour être dans le conflit, mais au contraire, pour rassembler les gens. Et donc, c'est aussi un aspect du travail qui m'intéresse. Dans l'interview aussi, on parle d'une autre performance à venir autour de la Lune. Alors, c'est drôle, parce qu'en fait, là, je me disais, je n'ai rien préparé, je viens, je vais voir un peu comment ça va se présenter, tout ça. Et c'est pareil, quand on commence à écrire un texte, on a plein de choses dans la tête, on ne sait pas toujours comment on va commencer, comment on va orienter un peu ce qu'on a à écrire. Et alors, je vais faire une petite boucle, puis après, je terminerai, parce que je vais laisser la parole aux autres personnes, mais en voyant ta première performance que je ne connaissais pas, celle où tu es dans le costume et tu chantes, il y a ce spot blanc qui fait autour de toi une lune. Et là, je me disais, tiens, en fait, c'est des images, parce qu'en fait, un artiste aussi, il a vraiment un univers, il a quelque chose qui l'habite depuis le début. Alors, parfois, bien sûr, ça prend des formes différentes, parfois, ça s'exprime, ça s'exprime, avec des matériaux ou des mots différents. Et là, hop, d'un coup, le pont est arrivé entre cette performance qui va être sur la lune, la prochaine, laquelle elle va faire, et puis cette image qui est venue. Et je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose aussi qui traverse, mais dans cette forme ronde qui n'est pas... Alors, la lumière, effectivement aussi, ça, c'est quelque chose d'important, mais qui est surtout lié aussi au technologique. Et il y a une chose que je voulais dire, mais qui m'est sortie de la tête, donc je vais arrêter là. Et voilà. En tout cas, je... Voilà. La revue Artaïs aussi, elle est ici. Si vous en voulez des exemplaires, vous pouvez vous servir, j'en ai amené quelques-uns. Et c'est une revue qui... Oui, on peut la faire tourner. Il y a les numéros actuels et puis il y a quelques numéros du numéro précédent. C'est une revue... Voilà, nous écrivons sur l'art contemporain, beaucoup de choses autour de... Dans Paris, autour de Paris. Et puis l'été, plutôt une revue sur le... L'extérieur, la province. Et donc, on a vraiment cette chance de pouvoir découvrir des artistes, de pouvoir en parler et... Et donc, de promouvoir et d'accompagner toutes ces énergies autour de la création contemporaine. Alors, comme je vous disais dans mon magazine, j'invite pour le feuillet central, le portfolio central, d'autres artistes de performances que j'ai rencontrées soit en Suisse, dont je suis toujours le travail, les amis que je connais, artistes qui travaillent à Bâle, aux Uriques, je les côtoie encore. Et d'autres artistes que j'ai rencontrées, dont je crois avoir vu Rachel. Salut Rachel. Bonny, tu es là aussi ? Mais Bonny, toi, tu es dans une autre page. t'es aussi dans le magazine, mais pour l'horoscope chinois à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres ? Ah oui, Elodie aussi. Qui sont les artistes que je répète ? Ça, c'est moi qui a aussi pour la page mode, Alice. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Bon, en tout cas, il y a deux artistes ici qui sont deux artistes qui ont accepté de jouer le jeu. J'espère que mon magazine pourra sortir et aussi vous être utile à vous comme outil de diffusion. Donc, j'ai invité sur le thème que j'avais préparé, j'ai déjà travaillé un petit peu pour réunir ces personnes autour de la question d'habiter un lieu, performer dans un espace, un paysage, une culture, comme je disais, un contexte, un coin de nature ou au contraire quelque chose de très urbain et comment, par le corps, on va dans le paysage. Alors, je vous parle peut-être de quelques artistes, quelques œuvres et sinon, vous découvrirez après ce portfolio central dans la version imprimée qui sortira en mars ou en juin. Oui, ce qu'on a réalisé ce soir avec Marie, c'est qu'en fait, c'est ça les cosmos, c'est les réseaux, c'est les rencontres, c'est les systèmes quand je dis solaires, ça fait plaisir de vous réunir ce soir, de vous retrouver et en fait, la création, ça se fait pas sans contexte. Donc, les artistes se retrouvent aussi quand qui se ressemblent s'assemblent, il y a des affinités. Alors, Emma Dussong, c'est une artiste qui n'est pas là ce soir, non ? Marie n'est pas là ? Emma, pardon, n'est pas là. C'est une artiste dont on m'a parlé quand je suis arrivée à Paris, on m'a dit « Ah, il faut que tu ailles voir Emma Dussong, elle chante ». Quoi ? Quoi ? Il y a quelqu'un d'autre qui chante ? C'est moi qui chante ? Eh bien non, je suis arrivée à Paris, il y avait d'autres artistes qui chantaient dans leur boulot, c'est pas grave, mais je suis très contente de la rencontrer. On n'est pas dans les mêmes... C'est pas dans les mêmes registres, comme on dirait. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, plus aussi sur le voyage, sur les récits, la narration, et là, elle a fait toute une bande-son pour une architecture, pour la maison, collection Maison Bernard, elle a créé la bande-son du lieu. Avec sa voix, elle a écrit la musique du lieu. Donc, pour moi, c'est une manière d'habiter un endroit. Ça, c'est une artiste suisse avec qui j'ai fait les beaux-arts, qui a fait une performance au Ladakh, avec une performance collective où les gens reflètent la lune, justement, tu vois la lune là, pleine lune. Et ça, c'est dans les réserves de graines à Spitsberg, en Norvège, l'île où on conserve toutes les graines de notre sol, de notre sol, c'est la réserve mondiale des graines. Et devant cette mondiale réserve mondiale des graines, elle a fait une performance avec des graines qu'elle a emprisonnées dans des glaçons qu'elle porte comme collier. Donc, c'est très proche aussi de la louange à la terre. Elodie Lachaud, qui est ici ce soir, j'avais vu son travail, justement, avec Bonnie, quand elles ont fait une exposition. C'était où, j'ai déjà l'exposition ? Arrivoli ? C'était quel salon que j'ai vu ? Je ne sais plus. J'ai vu les photos d'Elodie Lachaud et qui connaît aussi très bien Arnaud. Voilà. Donc, le monde est petit, c'est comme je disais. Et bon, vous découvrirez, ça c'est le travail de Rachel justement qui est là. Rachel qui a fait cette performance magnifique où avec son costume, elle a imité, elle est devenue papillon en fait. Elle s'est transformée en papillon et elle a appris à danser avec les papillons de Michoensland, je ne sais pas comment on dit. OK, merci. Au Mexique. Et Marie a aussi écrit un article dessus. Dans Artaïs ? Non. Donc voilà, vous découvrirez, ça c'est le portfolio central d'un artiste suisse de Genève, assez connu à Genève, qui a fait toute une série de marches avec des palais de béton au pied en fait. Et ça c'est en Italie dans le grand labyrinthe de béton à Gibellina. Mikhail Mikhailov qui n'est pas là ce soir mais que j'ai connu d'abord en Suisse parce que j'avais participé à une summer academy au musée Paul Klee qui était organisée par des gens de Vienne principalement. Et Mikhail habite à Vienne, il est d'origine bulgare et maintenant il est un peu entre Paris et Vienne. Et il fait des dessins, il est connu aussi pour son travail de dessin, très fin, très délicat, mais moi je connaissais plus son travail de performance où justement ces costumes sont vraiment des prologations de son corps pour parler de la relation à l'autre. Donc là, Just Keeping on Dancing, un costume pour danser à deux et à droite Vive la France, c'est son costume qui se transforme en sac de couchage pour pour les gens qui vont dans la rue. Alors ensuite, on arrive dans la partie de review, mes articles que j'ai écrits sur les expositions en cours. Je me suis prise donc au jeu de la commissaire d'expo ou de la critique d'art. J'adore faire ça, j'aime beaucoup aussi pouvoir donner mon avis sur les expos des autres. Et c'est là que je vais donner aussi la parole à Jeff qui j'ai retrouvée dans le master. Tu n'es pas obligée forcément de nous présenter tout ton travail, mais ce qui m'intéressait, c'est de... Parce que non, il faudrait qu'on fasse deux soirées. Mais ce qui m'intéressait, c'était que tu nous racontes juste ton parcours, pourquoi toi, tu as fait peut-être le CTC, comment tu arrives ici et surtout l'aspect double casquette que tu as entre artistes et commissaires d'expo. Merci Geneviève. Bonsoir. Effectivement, on s'est rencontrés au master et c'était une très belle surprise en tant que, déjà, en tant que personne et puis également aussi en tant que commissaire d'exposition de pouvoir explorer cet univers, ce cosmos qui circule autour de toi, toutes ces énergies. Et effectivement, on se retrouve assez facilement en liaison puisque j'aime bien en tant que commissaire, j'ai d'abord été commissaire avant d'être artiste. J'ai commencé le commissariat à la fin de mes études il y a maintenant plus de 20 ans à Paris VIII, à l'université Paris VIII où j'ai fait une première exposition avec des précurseurs de la littérature générée, combinatoire, des choses de ce type-là, l'hypertexte, Jean-Pierre Balpe. La première exposition, c'était créer du sens à l'ère numérique. Déjà à l'époque, le numérique arrivait à grand pas, c'était les balbutiements des œuvres sur Internet. C'était très intéressant. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait dans les énergies du commissariat de pouvoir rencontrer des gens qui avaient des choses à dire, mais je ne me l'autorisais pas forcément. Et c'est ce qui, à un moment donné, a été déclencheur, c'est de dire, tiens, je peux peut-être m'y confronter. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce nom de ton magazine Make Cosmos, c'est-à-dire vraiment faire. Et finalement, la distinction que je fais entre mon travail de commissaire d'exposition et d'artiste, c'est le commissaire, c'est une sorte de art-stronaut ou de art-tronaut, c'est-à-dire comme il y a des cosmonautes, comme il y a des gens qui explorent l'espace, on explore un espace artistique et ça fait permettre de nouer des nouvelles relations, de s'ouvrir soi-même sur d'autres pratiques artistiques comme tu le signales. Il y a d'autres personnes qui chantent, mais ce n'est pas possible. Comment c'est possible ? Et du coup, de les rencontrer, de provoquer la rencontre. Ça, c'est la partie découverte friche qui est très intéressante et l'autre partie qui est celle de s'autoriser soi-même à une pratique, à une exploration et d'avoir des idées un petit peu farfelues, d'avoir un déclic et puis de les générer. Ce que tu as très bien expliqué pour ta robe, le coube, ça serait génial, je veux du pacourabane, je veux du loucoube, faisons-la et hop, ça se fait. Ça ne se fait pas tout seul et évidemment, ce sont les rencontres que l'on suscite par un enthousiasme, par le fait de valoriser, d'expliquer et ensuite d'emmener finalement dans sa galaxie, un peu comme une comète avec tout le... la queue de la comète, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on emmène avec soi et qui permet d'amener à réaliser des oeuvres, des projets assez fous et assez charmants, assez poétiques qui finalement fédèrent jusqu'à des rencontres totalement improbables comme tu as eu dans tes différentes expositions et c'est ça, cette belle utopie qui est d'être artiste, de pouvoir proposer et ensuite de mettre à disposition son envie d'expression personnelle au plus grand nombre et puis il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent moins mais c'est pas grave et au contraire c'est cette diversité-là qui fait sens et qui fait finalement cet écosystème que tu proposes là aussi bien dans ta performance magasinée que dans ta performance classique. Si tu veux que je propose l'APSE, effectivement, je m'occupe de deux commissariats cette année, j'ai la chance depuis maintenant quatre mois de m'occuper d'un petit lieu, d'une petite placette qui s'appelle Le Socle qui se trouve juste à côté du centre Pompidou. Le Socle, c'est un appel à projets d'embellir Paris où ils ont mis 20 lieux abandonnés à appel à candidature pour des projets artistiques notamment pour faire des oeuvres et nous, on a eu avec un petit collectif qui s'appelle 6 mètres cubes, on a eu l'audace de proposer une programmation et pas une seule oeuvre ce qui est un vrai challenge physique. C'est très compliqué, j'en étais toute l'après-midi et demain, on a le vernissage de la deuxième oeuvre mais tous les trois mois, on accueille une nouvelle installation et pas des petites installations, des installations assez importantes qui sont offertes au public parce qu'on considère que l'espace public doit être évidemment investi par les street artists et eu le fond avec talons mais pas que. Je pense qu'on est fermement défenseur du fait que les artistes plasticiens, les circassiens, les musiciens mais aussi les architectes, les designers ont aussi vocation à faire circuler la culture et nous, on leur offre un piédestal de la création contemporaine comme les matériaux de Paris peuvent être support de la création. Et donc dans ce cadre de cette programmation on a invité évidemment Geneviève à faire une voire peut-être deux performances lors du bal du socle donc je vous invite déjà pour juin donc si jamais ça se fait pas pour mars et que ça tombe sur juin ça sera génial on sera annoncé dans le magazine de juin mais donc le premier événement vous pourrez venir voir et c'est gratuit et c'est totalement très festif qui sera le bal du socle en référence au bal du siècle mais dans la rue très populaire avec une programmation musicale et où on accueillera avec grand plaisir deux performances de Geneviève et le deuxième événement que j'organise c'est l'APS l'APS c'est une exposition sur le temps intermédiaire l'entre-deux qui est à mes yeux aujourd'hui une des valeurs qui est probablement bien plus riche que l'or ou n'importe quelle autre monnaie c'est finalement s'accorder du temps ce qui est un luxe d'une grande sagesse et donc du coup c'est la troisième édition de cette exposition à chaque fois elle se renouvelle et on a la chance d'intégrer un lieu qui a été abandonné pendant 20 ans qui est la citadelle haute de Verdun c'est un ancien fort une fortress militaire où il y a eu une ancienne base c'est pas une base c'est une ville militaire où les soldats venaient se reposer pendant la première guerre mondiale qui n'a jamais été trouvé par les allemands et donc jamais bombardé en plein Verdun c'est quand même une prouesse et cette ville a été totalement abandonnée et donc la nature a repris ses droits et les bâtiments sont d'une beauté incroyable et donc on a eu après une âpre négociation l'autorisation d'ouvrir trois jours et d'investir avec une vingtaine d'artistes contemporains l'intégralité des bâtiments donc on a plus de quatre bâtiments sur presque huit millimètres carrés c'est assez incroyable et donc ça sera 16, 17, 18 juillet à Verdun voilà évidemment Geneviève nous fera l'honneur de faire une belle performance lors de cette exposition voilà on verra avec laquelle on ne sait pas qu'est-ce que j'avais prévu encore alors oui mes reviews les expositions je passe un peu vite du moment je vous conseille d'aller voir un artiste qui travaille aussi avec le costume en ce moment au Centre Tignous à Montreuil Camille est-ce qu'elle est là ce soir Camille ? non vous irez voir son travail dans l'exposition Humanimalis à topographie de l'art vous irez voir ces très jolies sculptures corps araignée et ça ce sera peut-être un peu pour la suite mais notre ami Pascal est là en fait j'ai donné aussi dans mon magazine une double page comme une carte blanche mais on l'a faite un peu ensemble mais je voulais mettre en avant le travail graphique de mon ami acolyte de duo vocal en fait avec Pascal on va vous faire une chanson après le duo page c'est pour Pascal et Geneviève et aussi parce que justement tu es dans l'édition et graphique donc si tu veux nous donner juste quelques informations sur ce travail là en particulier en fait c'est une façon annuelle de faire des voeux c'est toujours un peu un pari un peu l'usine à gaz voilà je me donne une mission de parler un petit peu de ce qui m'inspire sur le moment sur l'année puis bon bah là cette année c'était des voeux autour de effectivement page et du projet de spectacle qu'on a ensemble Money Moon aussi un questionnement par rapport à l'argent le statut de l'artiste ses difficultés justement c'est toujours quelque chose un peu complexe qui peut voilà amener à pas mal de doutes de poursuites de choses et donc voilà petit jeu de mots aussi avec le fait de la lune de miel aussi enfin tout ce qui peut être du sentiment voilà donc j'aime beaucoup travailler avec mes mains en fait ce qui fait que je fabrique souvent mes voeux voilà je fais tout tout du début à la fin j'écris le texte je fais mes recherches crayonnées puis après je pense les matériaux la forme des choses comment je les imprime comment je les finalise et puis au final comment je les expédie par la poste voilà je sais pas si j'ai répondu là il était question justement de de toute façon donner la parole à Aurélien et les CTC et moi je vais vous je vais m'éclipser pour aller m'habiller pour vous faire une petite performance si ça vous va donc effectivement là maintenant ça va être le tour de tes collègues de CTC de venir autour de la table je vais remercier nos autres intervenants qui vont venir se mettre Armand où est-il ? Ah d'accord donc je vous en prie venez autour de la table pour que vous puissiez vous parler de vos projets aussi Marie pardon vous vous mettez juste derrière toi tu as déjà parlé de ton projet Jeff est déjà concerné donc on va appeler Théa je vais reprendre les noms de chacun Théa Bettina Claire oui tout c'est vrai Léon Alix Fabrice s'il vous plaît venez faire un petit tour autour de la table et j'espère qu'Armand ne doit pas être très loin qui d'accord qui pourra effectivement dire deux mots sur je vous en prie qui pourra dire deux mots sur sur ce master je vous en prie allez-y installez-vous à côté d'Aurélien donc je rappelle qu'Aurélien Fouillet est donc philosophe enseigne à l'ENSI côté création industrielle l'histoire des idées je pourrais dire et avec nos masters création et nouvelles technologies technologies contemporaines pardon il il encadre donc le travail de mémoire qui se fait dans le cadre du diplôme de ce master bon sans Armand on va peut-être se lancer avec toi oui non mais il est Armand Armand il va revenir il dira tout un tas de choses très pertinentes juste oui le master CTC donc création et technologies contemporaines c'est un cursus post-diplôme de l'ENSI donc c'est un cursus de formation continue donc à la différence justement de la création industrielle ou du design textile qui sont des formations initiales et qui composent la majeure partie quand même des élèves et de l'activité de cette école mais c'est justement très intéressant et la présentation du travail de Geneviève est un bon prétexte en tout cas c'est pour ça moi que j'ai accepté d'être là ce soir c'est que ce soit l'occasion et pour les CTC et pour les étudiants de l'ENSI je sais pas si c'est de faire cosmos mais en tout cas de se croiser et surtout que les CTC puissent présenter un peu leur thématique de recherche avec cette différence peut-être avec les étudiants de l'ENSI de formation initiale c'est à dire que leur mémoire et leur projet sont pas des sont pas là pour sanctionner la fin d'un cursus d'études donc les exigences les attentes les attendus ne sont pas exactement les mêmes c'est pour la plupart des gens qui ont déjà eu une vie professionnelle créative artistique et estudiantine et donc forcément ça en quelque sorte interroge la forme pour ce qui me concerne mémoire avec vous le verrez des tirages de tarot des choses qui se rapprochent du hiking du roman photo enfin tout un tas de choses qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi dans les mémoires d'étudiants de création industrielle ou de design textile c'est une des particularités certainement de l'ENSI et qui en fait aussi son succès c'est l'hétérogénéité en tout cas la singularité de chaque étudiant qui est préservé accompagné alors j'ose pas dire accouché mais presque en tout cas et du coup je vais les laisser vous dire en quelques mots un peu ce dont ils ont accouché voilà je peux introduire qu'est-ce que je peux introduire je peux introduire vos sujets non mais c'est plus intéressant que ce soit toi qui en parle allez Claire au hasard bonsoir je suis très très peu familière du port de micro je crois que c'est peut-être la première fois ah d'accord super agréable oui les mesures de sécurité bonsoir en fait en quelques mots l'idée c'est de se présenter brièvement un peu son parcours ou plutôt juste la recherche c'est libre qui es-tu et sur quoi tu travailles qui suis-je je m'appelle Claire je suis plutôt issue du monde de la communication j'ai fait le Selsa et j'ai eu la chance de découvrir cette belle maison il y a 5 ans lors d'un semestre d'échange que j'ai pu faire ici et ça m'a un petit peu trotté dans la tête tout ce temps et donné envie de revenir dans le cadre de ce master et pour travailler le projet j'avais envie de travailler autour du résidu et de la revalorisation et étant issue de plutôt formation sciences sociales j'ai choisi comme sujet le reste qui est une idée aussi vaste que vertigineuse donc je me suis beaucoup perdue dans cette idée et dans laquelle j'ai essayé de naviguer et mon étude du coup se compose de quelque chose qui n'est pas du tout ni exhaustif ni scientifique mais plutôt une proposition d'un voyage dans différentes typologies que j'ai créées et que je proposerais sous la forme un peu d'un atlas pour essayer de comprendre en fait quels seraient les obstacles pour moi dans le projet et qu'est-ce qu'on manipule en fait de symbolique quand on travaille le résidu parce que pour moi ça véhicule ça provoque des réactions viscérales et complètement irrationnelles et c'est ce qui m'a un peu intéressée là-dedans je crois voilà donc je présenterai la forme finale et le tout le contenu qu'on a présenté un peu ce matin aussi lors de la soutenance en octobre et en fait c'était une opportunité aussi pour moi d'amorcer le projet et de d'ouvrir un peu des portes c'est un peu comme tu disais c'est-à-dire qu'en fait ça permet de faire une première base sur laquelle on travaille ça sanctionne pas forcément ce qu'on a venu faire avant et c'est aussi pour ça que je suis venue je crois de commencer un peu de nouvelles choses moi je fais aucun commentaire j'ai fait assez de commentaires pendant tout le semestre donc je donne maintenant la parole à Léon bonsoir pour moi c'est Léon j'ai un parcours je suis issue de Sciences Po et de quatre ans de conseil dans le domaine de la stratégie de territoire et plus particulièrement la stratégie face au changement climatique et les sujets aussi de villes durables villes intelligentes projets urbains innovants en gros et en parallèle de ça j'ai une pratique créative dans le domaine de la peinture de la sculpture et de la scénographie et en venant à l'Annecy j'avais un peu pour objectif de réussir à lier les deux univers d'une manière ou d'une autre c'est un peu ça que j'ai envie d'explorer ici en fait voilà qui peut se traduire par plein de choses différentes et je ne sais pas encore quel positionnement exactement m'intéresse le plus mais du coup dans le cadre du mémoire et sûrement du projet que je vais travailler ici j'avais envie de partir de cette base de la ville comme un support de projet de création et comme un matériau plus particulièrement les données qu'on peut prélever dans la ville qu'elles soient produites par les objets par les flux par les personnes qui investissent l'espace public et donc mon mémoire finalement se retrouve à être une sorte de procédure matrice qui est censée pouvoir générer une infinité de projets potentiels sur la ville avec les données de la ville c'est un peu compliqué de l'expliquer plus en détail comme ça mais ça implique plusieurs couches d'existence des illustrations des fonctions des maths plein de trucs mais voilà du coup je passe la parole à Fabrice merci bonsoir alors pour ma part je viens de l'industrie nucléaire donc j'étais ingénieur pendant dix ans en 2017 j'ai passé un CAP à l'école Boulle en ébénisterie donc c'était déjà un petit cap et là donc je viens à l'Annecy pour mettre un pied dans le monde de la création industrielle et pour comprendre un peu les rouages de cette discipline et du coup dans mon mémoire l'idée c'était de questionner voir un peu comment la technique pouvait influencer notre création et comment rendre nos créations éthiques donc de fil en aiguille j'en suis venu à me demander si la technique ce serait quelque part une muse et du coup de la muse j'en suis venu à écrire une mythologie d'une machine qui aurait été créée pour divertir les muses et cette machine à un moment elle aurait elle aurait créé une technique un peu particulière qui est le tarot et c'est de là que j'en suis venu à créer un jeu de cartes pour questionner notre créativité notre création et voir un peu au travers de cet outil divinatoire différentes notions qui peuvent tourner autour de l'éthique de la création et de la technique et donc voilà donc à l'occasion si vous voulez je pourrais vous tirer les cartes merci je passe la parole à Bettina qui est juste là merci Fabrice bonsoir tout le monde donc je m'appelle Bettina je suis graphiste de formation et j'ai ensuite fait un master de design d'interaction au Gobelin alors pour ceux qui ne savent pas le design d'interaction c'est tout ce qui est la relation entre les hommes et les machines et les interfaces numériques c'était très large et à l'ENSI mon travail et mon mémoire ont tourné sur la notion du comique et de l'humour dans le design et quelle était sa place et pour ça j'ai décidé de faire un court métrage roman photo sur voilà j'ai décidé de prendre le parti pris d'imaginer des archéologues qui dans mille ans redécouvraient des lunettes un faux nez je ne sais pas si vous avez l'image en tête et qui du coup se questionnerait sur quelle était la fonction que nous pouvions avoir de ces lunettes là et quel était l'homme en fait de 2020 voilà donc le court métrage est en préparation j'hésiterai pas à vous le partager dès qu'il sera prêt merci je passe la parole je passe la parole à Théa bonsoir donc moi c'est Théa moi je viens plutôt du milieu de l'architecture j'ai travaillé pendant quelques années auprès d'architectes et de designers et donc si je viens ici c'est principalement pour aussi surtout pour questionner en fait ma façon de penser et de venir m'extraire un peu des pensées des autres et et du coup à travers ce mémoire je suis venue questionner en fait c'est pas tellement une question en fait c'est plutôt des conversations que j'ai créées des conversations multiples pas forcément entre individus mais entre multiples choses voilà donc je vous invite à les découvrir prochainement merci à vous je voulais justement vous dire que vous étiez tous invités bien sûr aux soutenances parce qu'elles sont publiques il me semble en octobre donc en octobre vous pouvez surveiller sur le site de l'ENSI en octobre il y a deux types de diplômes il y a justement le diplôme de master en création et technologie contemporaine et il y a aussi une session pour la création industrielle donc vous manquerez pas d'occasion de venir nous voir et c'est ouvert largement public je reprends la parole parce que je voulais passer surtout la parole à Armand Béard qui est donc le responsable pédagogique de ce master création et je tenais d'ailleurs à préciser que Geneviève Saint-Dicenne qui s'occupe de la formation continue dans l'école n'a pas pu venir ce soir mais ils organisent ensemble une grande journée le 28 mars c'est ça je ne dis pas de bêtises justement des portes ouvertes pour présenter ces masters si vous êtes intéressés c'est vraiment l'occasion de venir voilà donc je passe la parole à Armand et nous attendons toujours bien sûr surtout ne partez pas parce que nous allons avoir je vous en dirai un mot après les deux mots d'Armand nous aurons la performance de Geneviève bonsoir peut-être faire une présentation rapide effectivement de ces post-diplômes qui existent à l'ENSI qui ont pour vocation de permettre à des personnes qui ne viennent pas nécessairement du design en l'occurrence pour ce qui est de ce master là en tout cas spécifiquement de la création mais pas nécessairement du design se confronter à des questions de culture de projet propre à la création industrielle je pense que c'est un point qui est assez partagé en fait il y a différents post-diplômes effectivement il y a ce post-diplôme qui est création des technologies contemporaines il y a Innovation by Design qui s'adresse à une autre on dirait à une autre population qui vient d'autres horizons et puis un autre post-diplôme que nous lançons qui s'appelle NID Nature Inspired Design qui est plutôt sur les questions de biomimétisme et de design voilà le master création et technologie contemporaine il est aussi un moyen pour les uns et les autres de revenir sur leur démarche de remettre en question les process qu'ils ont déjà pour beaucoup expérimenter et de prendre le temps ici et notamment à travers ce mémoire le temps de la réflexion pour interroger ces manières de faire voilà donc cette année c'est effectivement Aurélien qui enfin cette année on espère l'année prochaine enfin on espère que ça continue c'est pas une manière cette question en tout cas de réflexion sur le cheminement sur nos manières de faire notre les chemins parcourus pour arriver à la production de formes dans le sens pluriel du terme la production de formes c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'ENSI dans sa formation initiale à la fois du côté de la création industrielle et du côté design textile c'est aussi un élément très important de la formation doctorale de l'école puisqu'il y a un doctorat en design qui permet aussi d'aborder cette question là du faire en tout cas des outils et des langages qui participent de la création sont aussi un élément important de ce doctorat et aussi au centre du laboratoire qu'on a créé avec l'école normale supérieure de Paris-Saclay donc toute cette question là de la recherche en design elle est aussi nourrie par ce que vous avez pu entendre ce soir par les uns et par les autres c'est à dire je ne sais pas si on peut dire en tout cas une théorisation autour de leur propre pratique et de leur manière de faire monde voilà comme ça tout simplement faire monde c'est pas merci Armand donc je vais vous dire un mot je ne sais pas si je n'y avais prête donc je vais vous dire un mot sur sa performance qui s'appelle Social Animal c'est une performance qui date de 2019 donc tout à fait récente elle va durer normalement si tout va bien 9 minutes je tiens à vous préciser donc par sa danse sa robe couleur de feu et de soleil elle veut elle veut montrer un peu cela marque une ode j'appelle ça une ode au festival de Woodstock pour les 50ème anniversaire de ce festival et comme une espèce comment dirais-je d'urgence d'expression et d'amour à partager d'urgence à communiquer partager du vécu ce que vous avez entendu d'elle toute la soirée en quelque sorte et donc avant tout se sentir vivant Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501